On passe maintenant au rugby. Après deux défaites, l'OGS ne voulait pas connaître un troisième revers de suite avant de se déplacer à Duison pour un match périlleux. Les Saint-Touard recevaient hier après-midi la lanterne rouge Saint-Omer. C'était sous les yeux de Frédéric Loi. Sur une mauvaise pente après ces deux revers consécutifs, dont celui face à Calais, toujours pas digéré, l'OGS s'est quelque peu rassuré dimanche après-midi sur le terrain du Moulin. Quelque peu car en face Saint-Omer, une équipe qui aurait dû évoluer en première série cette saison, en difficulté dans son championnat et qui lutte avec ses armes, lui a causé des soucis durant toute la première mi-temps. Les joueurs de Philippe Flaou et Didier Carbon n'ont en effet pas réussi à mettre assez de rythme durant cette période. Ils laissent filer les pénalités. Ils sont bien du bon côté mais commettent trop d'erreurs, comme des mauvais choix ou des ballons perdus dans l'impact, pour être véritablement dangereux. Heureusement, les Saint-Omer inscrivent tout de même un essai en fin de première mi-temps, porté par Nicolas Fatou, un essai non transformé. L'OGS rejoint la pause sur le score peu flatteur de 5 à 0. En difficulté en première mi-temps, les Saint-Omer vont corriger ça en seconde. Il va tout de même falloir attendre les deux tiers de la rencontre pour voir l'OGS imposer sa supériorité. Dans les dernières 20 minutes, les Saint-Omer passent trois essais, signés David Gérard, Guillaume Arnouts et Arnaud Bouin. Trois essais pour un score 22 à 0, plus conforme à ce que l'on pouvait attendre d'une telle adversité. Les coachs Saint-Ouadidier Carbon et Philippe Flaou ne se sont pas enflammés à l'issue de la rencontre. Ils sont certes plutôt bien partis pour terminer parmi les quatre au premier, qui participeront à la phase finale. Mais dimanche, ils ne s'attendaient pas à rencontrer autant de difficultés face à Saint-Omer. Je pensais qu'on allait faire réellement la différence dès la première mi-temps. On a aussi chamboulé un peu l'équipe par rapport à des gens comme Mathieu Debril, qui joue numéro 10, qui joue d'habitude à l'arrière, étant donné que Christophe Barral est suspendu pour carton rouge à Calais. Et puis on a fait confiance à d'autres, on a sanctionné certains joueurs. Donc on est reparti sur une nouvelle politique. On va changer notre fusil d'épaule par rapport à tout ça.